ouais bonjour salut 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 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet qui va peut-être marqué un tournant dans l'histoire de la chaîne on a déjà tourné pas mal de tuto powerpoint tu dois le savoir on en a fait à peu près 17 ou 18 et on a même tourné 7 ou 8 vidéos qui sont entre guillemets annexes au sujet mais qui parle de powerpoint et honnêtement c'est quand même déjà pas mal ça fait beaucoup de contenu et nous sur la chaîne on a une politique très simple en termes de contenu on s'impose une première règle qui est que si on ne veut pas faire de vidéos on n'en fait pas c'est à dire pour ça que des fois on a des périodes de un ou deux mois sans vidéo mais ça c'est une parenthèse et la deuxième chose c'est surtout que on veut pas faire des vidéos pour faire des vidéos c'est à dire sortir du contenu en masse et en masse mais c'est sur ce deuxième point que j'aimerais vraiment insister on pourrait vous faire encore 20 voire même 30 tutoriel powerpoint continue à faire fonctionner l'algorithme de youtube pour qu'on soit les mieux référencés du monde même si en france déjà on est quasiment les mieux mais surtout on pourrait sectionner chaque fonctionnalité vous faire des petits tutoriels des fois de deux minutes des fois de 15 minutes sur des fonctionnalités qu'on a même déjà présenté tout simplement parce que ça rajouterait du contenu ça nous ferait plus de vues et du coup plus d'argent mais pour être honnête j'en ai vraiment rien à faire de tout ça c'est clairement pas notre but et c'est pas ma politique sur la chaîne la réalité c'est que je suis quelqu'un de curieux et que récemment j'ai voulu éveiller ma curiosité du coup j'ai essayé canevas et petite parenthèse n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne le gros bouton rouge dans la description vous cliquez dessus comme ça vous ratez pas toutes les prochaines vidéos on retourne à la vidéo alors je sais pas si vous en souvenez j'avais fait une vidéo comparative de à peu près tous les logiciels de présentation les plus connus que je vous mets ici d'ailleurs si vous l'avez pas vu cette vidéo comparer donc powerpoint google slide keynote prezi et canevas et pour rappel j'avais même placé canevas tout en bas du classement c'est à dire à la 5e position si je me souviens bien je lui avais reproché d'avoir une interface peu intuitive très peu flexible et surtout qu'on devait payer pour avoir accès à toutes les fonctionnalités alors pour être honnête à ce moment là j'avais pas utilisé canevas autant que powerpoint par exemple je l'avais seulement parcouru pour la vidéo et utilisée ponctuellement pour des petits travails des petits travails non ça se dit pas des petits travaux des travaux ouais mais récemment j'ai été contacté par l'équipe de canevas pour essayer le logiciel dans sa version pro c'est à dire la version payante j'avoue qu'au début j'étais assez sceptique je me suis même dit que c'était pas forcément une bonne idée du coup j'ai demandé à mon entourage et ils m'ont tous dit qu'ils utilisaient beaucoup canevas c'est un logiciel qui leur plaisait énormément et surtout ce qui m'a beaucoup compté pour moi c'est que c'est des gens de mon âge c'est des proches qui sont par exemple en école de commerce ou de marketing dont des gens qui utilisent ça dans le quotidien et il y en a même certains qui utilisent ça en entreprise du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vraiment voir ce que le logiciel avait dans le ventre de ce que je pouvais vraiment faire avec et s'il en valait vraiment la peine alors attention petit disclaimer parce que j'en vois venir certains cette vidéo n'est pas sponsorisé par canevas c'est à dire que je ne touche aucune argent pour réaliser la vidéo je n'ai pas de salaire fixe là dessus par contre et ça je vous en parlerai un peu plus tard on mettra un lien dans la description pour vous puissiez essayer canevas pro pendant 30 jours gratuitement et si jamais vous vous abonnez parce que le concept vous plaît nous on touchera une petite commission dessus et du coup vous pourrez aider la chaîne grâce à ce lien ok stop quelques secondes je suis désolé de vous couper en si bon chemin mais depuis que j'ai tourné la vidéo canevas m'annoncé que grâce à mon lien en fait vous bénéficiez exclusivement de 45 jours d'essai soit 15 jours supplémentaires pour essayer gratuitement le logiciel mais ce n'est pas tout vous avez également cinq abonnements pour le prix d'un c'est à dire que vous si vous souscrivez à un abonnement vous en obtenez quatre gratuitement supplémentaires bon et j'avoue je m'étais quand même pas mal trompé sur ce logiciel en approfondissant le logiciel j'ai compris pourquoi canevas m'avait pas plu au premier abord tout simplement parce que l'interface ne m'est pas familière en tant que grand puriste de powerpoint je n'avais pas du tout mes repères je savais pas où aller ou chercher comment est ce que le logiciel fonctionne et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis google slide en deuxième parce que c'est juste une espèce de copie de powerpoint et du coup j'avais mes repères dessus je savais m'y retrouver et je trouvais ça beaucoup plus intuitif avant que j'utilise vraiment canevas et la première chose qui m'a frappé c'est qu'on choisit en amont ce qu'on veut faire sur canevas à l'inverse de powerpoint où on a une interface vierge dès le début sur canevas vous choisissez directement si vous voulez faire un poste insta un poste facebook une présentation une vidéo bref un flyer tout ce que vous voulez mais vous le définissez avant ça va conditionner le format et aussi ce que vous à vous proposer canevas dans son interface alors que par exemple sur powerpoint vous allez avoir votre écran blanc de départ et c'est vous qui allez formater votre écran de départ pour atteindre l'objectif que vous avez par exemple si vous voulez faire un post instagram il va falloir que votre diapositive soit carré qu'elle respecte un certain format et pour les petits malins qui me parleraient des thèmes préfets sur powerpoint on vous a déjà fait une vidéo là dessus où on les démonte et de toute façon ça n'a rien à voir quasiment avec ce que je vous parle mais ne les utilisez surtout pas ça vaut pas de ça vaut pas c'est rien à dire ce que je dis c'est pas trop de vous le rappeler ouais là c'est mieux alors c'est sûr qu'il me faudrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour vous lister tout ce que j'aime sur canevas c'est pour ça que je pense que je ferai des mi tutoriel mi présentation sur le logiciel pour vous présenter toutes les possibilités qu'offre le logiciel même dans sa version gratuite d'ailleurs mais si je devais résumer en un seul point la différence entre canevas et les deux autres logiciels que j'ai pu essayer de type powerpoint c'est que canevas c'est tout un écosystème on peut faire une analogie avec apple par exemple beaucoup d'utilisateurs d'apple disent que une fois qu'ils ont touché à ios et donc par exemple à l'iphone ils ont du mal à sortir de cet écosystème parce qu'ils ont pris leurs repères leur habitude et tout leur est plus intuitif naturellement et bien avec canevas c'est la même chose vous pouvez directement stocker vos images dessus commencer une présentation trouver des images préfètes des designs de l'inspiration vous pouvez tout faire de l'application sans quasiment jamais en sortir et puis surtout vous pouvez enregistrer ce que vous avez déjà fait dessus le réutiliser créer une charte graphique bref vous avez tous vos paramètres qui restent dedans au sein de l'application et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des fois des images à droite et à gauche canevas vous en propose déjà énormément alors attention canevas ne permet pas de faire des choses que powerpoint ne peut pas faire dans l'absolu tout est réalisable sur les deux logiciels la différence c'est que canevas va vous aider à trouver de l'inspiration et vous éviter à perdre du temps en partant de zéro sur le projet que vous avez par exemple vous voulez créer votre cv et ben en trois clics vous avez une template toute prête toute propre et prête à être utilisé vous voulez créer un logo des flyers ou même un poster pour votre marque canevas peut vous aider à trouver de l'inspiration et à les réaliser vraiment très rapidement vous pouvez même en quelques clics créer un rendu de sites web interactifs vraiment sympa il ya des bibliothèques déjà toutes faites vous pouvez choisir la type de disposition créer un menu ça vous permet par exemple de simuler un site avant de le demande de demander à ce qu'il croit que ça peut même vous aider à créer un site avant même qu'il existe si vous n'avez aucune compétence en développement ça vous permet d'avoir un design sympa de donner un aperçu bref c'est une fonctionnalité que je trouve hyper intéressante et qui est disponible d'ailleurs dès la version gratuite alors vous avez moins de templates disponibles mais vous pouvez tout simplement créer le design vous même si vous voulez pas percer à la version pro mais surtout canevas propose une section blog avec énormément d'articles et de références pour vous aider à utiliser le logiciel des tutoriels des top 10 des fonctionnalités à utiliser des brefs il ya plein de choses qui vont vous aider et vous accompagner tout au long de la réalisation de vos présentations et de vos projets et en plus de ça il ya des petits sujets annexes comme comment améliorer vos compétences ou votre business bon maintenant que je vous ai recommandé les mérites de canevas même si tout est faisable dans la version gratuite je vous recommande fortement d'essayer au minimum la version pro ça ne vous coûtera rien et en plus vous aurez 30 jours d'essai ok deuxième petite pause pour corriger je vous l'ai déjà dit en début de vidéo mais c'est bien 45 jours d'essai et pas 30 et surtout n'oubliez pas que vous avez cinq abonnements pour le prix d'un mais attention faut vraiment bien cliquer sur le lien dans la description sinon vous n'aurez pas cette offre exclusive je peux pas vous vanter tous les mérites de la version pro dans cette vidéo même si j'essaye de vous mettre là à l'écran quelques avantages d'avoir la version pro par rapport à la version gratuite alors bien sûr vous allez avoir beaucoup plus d'images disponibles des fonctionnalités différentes des templates préfaites bien plus qualitatif grâce à ça vous pourrez créer une charte graphique par exemple si vous avez une entreprise pour la réutiliser dans toutes vos présentations vous pourrez même faire des montages en détourant l'arrière-plan un peu comme on l'avait montré sur powerpoint mais l'interface est vraiment très intuitive il ya énormément de fonctionnalités et je pense que je conserverai toute une vidéo à pourquoi la version pro a un intérêt énorme surtout c'est pas sans vous rappeler que ceux qui utilisent du sport pour une doivent le savoir pourquoi il était payant également donc si on rapporte ça à powerpoint on peut se rendre compte que canevas au final n'est qu'un équivalent de powerpoint et ne coûtera pas plus cher je me demande pas d'ailleurs si c'est moins cher à l'année faudrait le vérifier mais je crois que c'est moins cher à l'année sauf si vous l'avez par l'école ou le boulot en tout cas c'est pour ceux qui veulent essayer la version pro je vous mets un lien dans la description n'oubliez pas de cliquer dessus il vous permettra d'avoir 30 jours d'essais gratuits sur la version pro bien sûr vous ne serez prélevé de rien du tout si vous arrêtez votre essai au bout des 30 jours et aussi au delà de ça vous voulez prolonger votre abonnement nous on touchera une petite commission sur votre abonnement si vous passez bien par le lien donc si vous voulez aider la chaîne c'est une excellente idée et en plus de ça vous bénéficierez d'un logiciel d'une qualité quasiment inégalable bon sinon comme d'hab on n'oublie pas le petit like et le commentaire si vous avez aimé la vidéo si jamais vous connaissez quelqu'un de trop fermé d'esprit sur son logiciel préféré comme par exemple powerpoint et ben partager lui la vidéo pour qu'ils changent peut-être d'avis et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne il ya le bouton rouge dans la description s'abonner ou le logo en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur cliquez dessus abonnez vous activer la cloche mince j'ai touché micro activer la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que des fois nos vidéos sortent mais vous en êtes même pas informé et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était alex ciao